Bonjour à tous, je me présente, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion pour l'instant de me rencontrer, Martine Léguille-Ballois, je succède à Bernard Vallat, à la présidence de la FICTE. Et aujourd'hui, c'est un honneur pour moi d'être auprès de vous pour vous présenter cette révision du Code des usages. Ce Code des usages qui est un étendard dont nous sommes très fiers, puisque si ça fait peu de temps que je suis là, j'ai eu occasion quand même de rencontrer beaucoup les ministères, et je dois vraiment reconnaître que c'est le gage du sérieux de la profession, ce Code des usages. Cette nouvelle révision que vous avez tous portée vient conforter, vient apporter de la modernité, une réponse aussi aux demandes sociétales, mais malgré tout, le Code des usages reste cette référence historique créée en 1969, dans laquelle, bien évidemment, sont rappelées toutes nos traditions, toutes nos recettes, la définition des recettes de ces charcuteries, qui, tel le manuel d'Escoffier, sont la référence dont il ne faut pas s'absoudre. Et, en l'occurrence, je dois remercier aujourd'hui tout le travail qui a été fait, particulièrement le travail commun entre la FIT et la CNCT, avec tous les artisans. Le travail de l'IFIP, le travail de l'IFIP est considérable, qui a assuré la coordination, la rédaction, la publication, et qui s'occupera, bien évidemment, comme vous le savez, de la commercialisation. Je remercie aussi tous les adhérents qui ont contribué, à travers les sections spéciales, à travers la section technique et réglementation, réglementation, qui ont contribué à l'évolution et au travail qui a pu être présenté aussi bien devant les ministères, qui, encore une fois, dans ces périodes difficiles, sert de gage au sérieux de la profession. Et je vais laisser la parole, bien évidemment, à quelqu'un aussi que je côtoie chaque jour, et qui est celui qui est notre ambassadeur le plus fréquent dans les ministères pour présenter, effectivement, les travaux de toute la profession de l'IFIP et autres, Thierry Grégory. Je vous remercie et, encore une fois, merci pour cet excellent travail et merci pour cet étendard que vous avez tous participé à faire progresser et qu'on peut afficher fièrement auprès aussi bien de la population qu'auprès de toutes les instances qui nous dirigent. Merci à vous. Bon, dans ce code des usages, cette nouvelle version, alors c'est une mise à jour, c'est la deuxième mise à jour importante depuis sa publication en 2016. Il y a un certain nombre de sujets qui sont un peu les sujets clés de cette évolution. Bien évidemment, et c'est le sujet dont vous avez tous entendu le plus parler, vraisemblablement, et ça va être un petit peu le cœur de notre présentation, ce sont les nitrites et les nitrates. Nous avions déjà engagé une telle évolution en 2016, et l'objectif ici est d'accentuer cette évolution. En gros, la baisse des nitrites et des nitrates et la diminution des additifs en nombre dans le code des usages sont des objectifs qu'on s'est fixés dans la profession depuis plusieurs années pour répondre à des attentes sociétales de produits plus naturels et de réduire le nombre d'additifs utilisables, produit par produit, en fonction des besoins technologiques, donc en réduire le nombre au maximum. Ça, c'est le deuxième point. Ensuite, il y a un point sur la nutrition. Là encore, pour répondre à des attentes sociétales, on a introduit des nouvelles limites aux matières grasses et en sel, on y reviendra, et puis les technologies évoluent, d'autres produits veulent rejoindre le code des usages, donc on a tenu compte de ces évolutions et de ces souhaits des professionnels. Et puis bien évidemment, vous le constatez tous tous les jours, la réglementation évolue, donc il est important de mettre à jour la partie réglementaire du code des usages. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter la modification du code des usages concernant les nitrites et les nitrates, et puis je transmettrai la parole à Martine Carlier. Donc en 2016, depuis pas mal de temps, avant 2016, la profession avait été sensibilisée à la nécessité d'optimiser les quantités de nitrites et de nitrates utilisées dans nos produits aux quantités strictement nécessaires pour obtenir l'effet recherché, comme le dit justement la réglementation. Donc en 2016, nous avions diminué de 20% par rapport à la réglementation européenne. Et puis, les entreprises ne sont pas restées depuis 2016 à ne rien faire. Il y a eu des réflexions au niveau professionnel. On s'est assez vite rendu compte qu'on ne pouvait plus faire de modifications homothétiques, c'est-à-dire homogènes sur l'ensemble de la production, car il y avait des produits qu'on avait plus besoin, d'autres moins besoin. Donc on a fait une analyse catégorie de produits par catégorie de produits. Et bien évidemment, dans la dernière ligne droite de cette révision, nous avons été conduits à prendre en compte le plan d'action du gouvernement sur la réduction de l'exposition des populations à l'utilisation des additifs nitrites et nitrates dans les aliments. Aujourd'hui, dans le code d'usage tel qu'il va être publié, seule figure, deux additifs nitrés, le E250 et le E252, le nitrate de potassium et le nitrite de sodium. Les autres sources de nitrite et de nitrate ont été supprimées du code d'usage. Le E252 a longtemps été appelé dans nos listes d'ingrédients le salpêtre. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous lire le tableau. On a fait ici un tableau de synthèse dans lequel on a mis la réglementation. Dans les deux premières colonnes, vous avez la réglementation et le code des usages en nitrite de sodium. Et dans les colonnes suivantes, le nitrate exprimé en nitrate de sodium. Alors, on m'a posé la question, pourquoi vous parlez du nitrate de sodium alors qu'on utilise tous du nitrate de potassium ? Alors ça, je vais vous expliquer très rapidement. Ça me permettra de répondre à une première question qu'on m'a posée et qu'on va me poser. Tout simplement parce que la réglementation prévoit une modalité d'expression en celle de sodium. Donc, vous avez 150 en nitrate de sodium. Si vous voulez avoir l'équivalent en nitrate de potassium, il y a une petite règle de 3. Vous prenez un tableau de Mendeleïev, vous faites le calcul. Et avec une règle de 3, vous arrivez à l'équivalent en nitrate de potassium. Et ça fait un peu plus, puisque le sodium est plus léger que le potassium. Mais en ion nitrate, ça sera la même chose. C'est ça l'important. Et d'ailleurs, dans la future réglementation, il est probable que la modalité d'expression soit plus en nitrate de sodium, ni en nitrite de sodium, mais en ion nitrite et en ion nitrate. Là encore, il y aura une deuxième règle de 3, une deuxième prise en compte de la table de Mendeleïev pour pouvoir calculer les doses qu'on a le droit d'utiliser. Mais il n'y aura pas de grande différence. Alors voilà, donc réduction, vous voyez, en fonction des catégories de produits. Donc, sur les poitrines et lardons fumées, il était prévu 100 pendant l'évolution du code des usages. Et puis, le plan nous a posé d'aller un petit peu plus loin en imposant 100 ppm dans le code pour les nitrites. Donc, il y a également les saucisses grillées pour lesquelles on avait prévu 120 initialement. Et on a été amené à réduire par rapport à la… pour tenir compte du plan d'action du gouvernement. Il y a certains produits pour lesquels, vous voyez, il y a du 120 pour lesquels il n'a pas été possible de diminuer les doses par rapport à l'existant. Le nitrite et le nitrate sont des conservateurs. Ils ont pour but de prévenir le risque microbiologique. Et de ce fait, il faut qu'ils remplissent ce rôle. Et c'est uniquement lorsqu'on s'assure que ce rôle est tenu qu'on peut faire des tests en réduisant les doses et en essayant de trouver la dose minimale que l'on peut utiliser sans risque pour le consommateur dans l'état actuel. Premièrement, dans l'état actuel des connaissances. Et deuxièmement, dans l'état actuel des savoir-faire de chaque opérateur et des caractéristiques des produits de chaque opérateur. Ce sont des maximums, ce sont des maximas, pardon. Et rien n'empêche les gens d'aller plus loin et de diminuer au-delà des doses prescrites par le code des usages. Donc, il y a un certain nombre de catégories qui sont un peu compliquées. Il faut savoir que ce sont parce que c'est la réglementation qui prévoit des exceptions pour certains produits traditionnels. Et par traditionnel, dans le règlement européen, on impose un certain nombre de conditions liées au process de fabrication. Cela concerne les saucissons secs et produits similaires et les jambons secs et produits similaires. Donc, ils sont sous vos yeux en ce qui concerne en tout cas les saucisses et les saucissons secs traditionnels. Donc, le process de fabrication implique des critères de temps et de température. Je vous laisse les dire, mais vous connaissez ça a priori par cœur. Bien évidemment, le problème, c'est que ça ne corrèle pas avec la définition traditionnelle du code des usages. Donc, c'est une caractéristique. Donc, on a diminué assez significativement. On a fait une règle de 3 pour essayer de voir à combien ça revenait globalement compte tenu des poids de chaque catégorie de produits. C'est à peu près une nouvelle baisse de 20%. Donc, en fait, on a fait deux baisses successives de 20%. Et donc, ça fait à peu près une baisse d'un tiers sur l'ensemble de la... Alors, ensuite, on ne s'est pas uniquement penché sur les nitrites. Les nitrites, en fait, on a une démarche en deux temps. Premièrement, de quels additifs on peut se séparer ? Et là, on a trouvé un certain nombre d'additifs qui ne nous étaient pas totalement indispensables. On avait déjà baissé... Alors, à chaque révision du code des usages, en fait, on diminue le nombre d'additifs utilisables. En général, on en enlève 3, 4, rarement plus 10. Et là, on en a supprimé 45. Donc, il y a vraiment une volonté de progresser de la profession sur ce sujet-là. Et donc, on a un certain nombre d'additifs qui ont été supprimés dans l'ensemble des produits. Vous en avez une liste sous les yeux. Ensuite, pas mal d'additifs. Alors, il y en a 45 qu'on a supprimés totalement ou partiellement. Et puis, vous avez des utilisations de certains additifs sur quelques produits. Il a été supprimé dans la plupart des autres produits. Donc, c'est une baisse également de la quantité d'additifs dans la profession. Et sachant qu'elle est reconnue, puisqu'il y a des travaux de l'ANCES qui montrent que la profession se présente dans le top 3 des professions qui baissent l'usage des additifs en général dans leur formulation. Je laisse la parole à Martine Carlier, qui est à côté de moi. Martine, à toi. Bonjour. Autre effort fait par la profession, c'est des efforts sur le côté nutritionnel pour baisser la consommation en gras et en sel. Donc, aux neuf premières familles de produits qui avaient été limitées en 2016, sont ajoutées 12 familles supplémentaires. Les jambons cuits choix est standard. Les trois catégories d'épaules cuites. Et plus dans le détail, sur deux ou trois produits, les saucisses fumées, on aura un taux de matière grasse maximal limité à 35 grammes pour 100 grammes et en sel à 2,5. Sachant que le sel, c'est le sodium multiplié par 2,5, comme c'est le cas en nutrition pour votre étiquetage notamment. Autre exemple, pour les pâtés mousse de canard, on est limité à 45 en matière grasse et à 1,8 en sel. Et ça, vous avez le détail pour les sept autres familles. Autre point important, bien sûr, le code des usages y prend en compte l'évolution des pratiques professionnelles. Et on a le plaisir d'accueillir dans cette mise à jour 2023 de nouvelles dénominations. Le bacon supérieur, qui est préparé à partir de la noix de longe de porc parée sans échine. Trois produits dans lesquels on peut introduire d'autres ingrédients que la viande. C'est ce qu'on appelle les produits à eau. Avec des limites pour l'ajout, l'adjonction d'ingrédients moins habituels dans la charcuterie, comme des légumes, des fruits. Les lardons à eau avec une limite de 10%. Les rôtis cuits supérieurs à eau avec une limite de 20%. Les saucissons de lion à cuir à eau avec une limite de 20%. L'introduction de trois nouveaux produits. La saucisse de colmar supérieure, qui est une saucisse fumée comprenant au moins 40% de marquants. Le pâté de houdan traditionnel, qui est un pâté en croute à base de volaille avec de gros marquants de volaille. C'est un produit très qualitatif. Et un produit ardéchois qui répond à plusieurs noms. Les professionnels vont pouvoir choisir parmi les cinq options celui qu'ils préfèrent. Une spécialité ardéchoise confectionnée à partir d'un mélange de viande, de porc et de légumes. La partie réglementaire a été mise à jour. Notamment les règles d'étiquetage sont de l'ajout de définition pour la technique de communication à distance qui s'est développée depuis 2016. Des compléments sur la mention obligatoire viande reconstituée, avec un rappel de la réglementation et un complément pour l'application de cette mention complémentaire obligatoire dans certains cas. Un résumé pour les denrées aromatisées avec un lien vers le site de l'administration. Au niveau de la déclaration nutritionnelle, on met en avant, on parle du Nutri-Score qui est la mention complémentaire facultative recommandée par l'État avec un lien vers le site Nutri-Score. Notamment la feuille Excel qui permet de le calculer. Une partie sur l'indication de l'origine de l'ingrédient primaire suite à l'évolution du règlement INCO intervenu en 2017. Un complément sur l'indication quantitative des ingrédients au regard de la communication de la Commission sur l'application du Quid. Avec notamment un paragraphe sur les catégories d'ingrédients qui sont cuidés mais qui ne font pas partie de la liste des ingrédients. Les ingrédients volatiles et l'application du Quid aux autres ingrédients que la viande. Et on a remis le paragraphe sur la durabilité à consommer rapidement après ouverture qui avait été supprimée en 2016 à la demande de l'administration mais qui nous ont demandé de remettre aujourd'hui. Les autres mises à jour concernent la liste des indications géographiques protégées, appellations d'origine protégée et protection nationale transitoire. Liste des produits européens et français dans la partie étiquetage et l'introduction des dénominations, un cahier des charges résumées, un lien vers leur site dans les fiches produits. Une mise à jour aussi pour les conditions d'emploi des additifs pour les produits biologiques. Je laisse la place à Thierry pour présenter. Oui, alors le code des usages bien évidemment implique un certain nombre d'acteurs, les professionnels bien évidemment en premier. Ceux-ci sont réunis au sein de fédérations que sont la Confédération nationale des charcutiers traiteurs, la CNCT, et puis bien évidemment la FICT, les entreprises françaises de charcuterie et traiteurs. Mais le centre de réflexion de ce code des usages, c'est une association qui s'appelle l'Association en toute simplicité savoir-faire charcutier français, qui regroupe les deux entités et c'est en son sein que sont décidées sur la base du consensus les évolutions du code des usages qui sont mises en œuvre ensuite par l'IFIP et puis une fois qu'on a un consensus sur le contenu des modifications que nous souhaitons apporter, nous les soumettons à la DGCCRF de manière à ce qu'ils puissent vérifier qu'il n'y a pas risque de tromperie du consommateur. Donc l'IFIP a également un rôle totalement central dans le code des usages et cette association savoir-faire charcutier français, la FICT, la Chambre syndicale des artisans charcutiers de France ou l'IFIP sont les points par lesquels les entreprises qui souhaitent voir évoluer le code des usages, par exemple intégrer des spécialités locales ou faire évoluer certaines dénominations, peuvent rentrer pour faire évoluer les propositions qu'elles souhaitent faire introduire, sachant que nous, seuls les fabricants de produits peuvent avoir une influence sur la fabrication des produits qu'ils fabriquent. C'est un peu le principe et même la définition des usages. C'est ceux qui utilisent, qui définissent les usages. Cette association savoir-faire charcutier français possède également une marque qui est à la disposition des entreprises qui fabriquent des produits. Elle peut se mettre sur les produits de qualité supérieure avec une certification partir ce parti. Donc, si ces entreprises sont intéressées pour tout ou partie de leur production, vous pouvez vous référer soit à la FICT, soit à la FICT, soit à Elisabeth de Calcetro, à la CNCT, qui nous sommes respectivement secrétaires et trésoriers de cette association savoir-faire charcutier français. Sous-titrage Société Radio-Canada